Sa voix grave allait avec le reste. Jim eut l'impression qu'elle arrivait au rendez-vous du café avec un gros retard et qu'elle s'était vêtue pour lui. Elle emmena Jim à leur chalet rustique au milieu des sapins près d'une prairie en pente. Comment vaut les autres? Bon, les autres, vous savez. Vous n'avez pas changé, Jim. Vous n'avez pas changé, Jim. Bref, personne n'a changé. Asseyez-vous. Bien, Sabine. Non, merci. Tu en veux? Un peu, oui. Cigarée? Merci. Non, mais si je ne fume plus. Trigne pas. Depuis que j'aime les plantes. Un ange passe. C'est normal, il est 1h20. 2h20. Et alors? Les anges passent toujours à 20 de chaque heure. Ah oui? Pareil. Je ne le savais pas. Moi non plus. Si, si. À 20 et aussi à moins 20. Alors, crapule, vous avez gagné la guerre. Voyez-vous, Jules, je préférerais avoir gagné ceci. Vous devez avoir faim. Allons nous mettre à table. Après le déjeuner, je vous ferai visiter la maison. J'aime ici, Jules, là, et Sabine à côté de moi. Et votre nouveau roman? Pas encore terminé, à cause de ces sacrés articles. Je suis obligé d'y penser toute la semaine et de les écrire dans la nuit du vendredi au samedi pour les envoyer par avion. Et vous? On m'a commandé un livre sur les libellules. J'écris le texte, je me charge des photos. Catherine fait les dessins et les graphiques. Même Sabine participe parce qu'elle m'accompagne dans les marées. Je vais faire construire une mare artificielle dans les jardins. Et un jour, peut-être, j'ai revu un trait à la littérature avec un roman d'amour, dont les personnages seraient des insectes. J'ai une mauvaise tendance à trop me spécialiser. J'envie l'ouverture de votre éventail, Jim. Oh, moi, je suis un raté. Le peu que je sais, je le tiens de mon professeur Albert Sorel. Que voulez-vous devenir, me demanda-t-il. Diplomate. Avez-vous une grosse fortune? Non. Pouvez-vous, avec quelque apparence de légitimité, ajouter à votre patronyme un nom célèbre ou illustre? Non. Eh bien, renoncez à la diplomatie. Mais alors, que dois-je devenir? Un curieux. Ce n'est pas un métier, ce n'est pas encore un métier. Voyagez, écrivez, traduisez. Apprenez à vivre partout. Commencez tout de suite. L'avenir est aux curieux de profession. Les Français sont restés trop longtemps enfermés derrière leurs frontières. Vous trouverez toujours quelques journaux pour payer vos escapades. Jules pense que vous avez une grande carrière devant vous. Moi aussi. Mais j'ajoute, pas forcément spectaculaire. C'est ici que Jules travaille et dort. Notre vie est organisée comme celle d'un couvent. Jules écrit...